Ok. Merci Jésus. Alors, réunion qui nous peut prier pour la fin du mois-là, c'est mon fénéré. Ce n'est pas les 29, c'est les 30. Dimanche, c'est les 30. Ok, mon fénéré. Merci Jésus. Alléluia. Laisse-nous parler directement vers la parole du Dieu. Laisse-nous rendre grâce, mon Dieu, pour cette parole. Seigneur, mon Dieu, mon Dieu, ton merci pour tes paroles. Qui m'a pas entendre. Mon commande, mon pensée, mon équerre, mon âme, mon sentiment, mon émotion, vingt captifs à l'obéissance de Jésus-Christ. Mon réfise, mort, avant l'air. Mon réfise, maladie, marquement. Mon réfise, opération, dans le nom de Jésus-Christ. Mon confesse, Jésus-Christ est le Seigneur de tout mon avis. Jésus-Christ est le Seigneur de toute l'île Maurice. Amen. Alors, qui l'a vu de nous de la peuple de Jésus, de Genèse 40 et 28. Mon argent pour retourner dans mon brusse. Genèse 50, verset 20. C'est que toi, tu ne penses pas mal pour faire moi. Bon, tu es tout ça pour moi, tu es bien. Amen. Genèse 31, verset 41. Je la paye pour une histoire lisse. Amen. Exode 14, verset 14. L'éternel lui-même ne peut combattre pour moi. Amen. Verset 15, il dit Go forward. Amen. Nom 23, verset 23. Ni la sorcellerie, ni la divination ne sont pas capables, touche-moi. Amen. Et, acte des apôles 28, verset 18. Je ne peux pas ne faire n'en rien qui mérite l'amour. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, nous parlons directement vers la parole de Dieu. Nous vous continuons nos messages sur une offrande agréable. Amen. C'est ce qui nous a dit c'est maintenant n'importe qui. Alors, une offrande agréable. C'est-à-dire une offrande agréable veut dire quand nous faisons une chose pour bonder, il est agréable. Il veut dire bonder pour un plaisir là-dedans. Amen. Et nous nous souhaitons une fois, quand nous faisons une offrande, ce n'est pas nécessairement à Dieu nous l'a dit une offrande, oui, il faut une partie. Mais donner une offrande à Dieu ce n'est pas quelque chose qui nous peut faire pour bonder. Amen. Nous pouvons servir bonder dans l'Église. Nous pouvons servir nous les uns les autres en tant qu'il y a un chrétien dans l'Église, que ce soit dans la cellule de la Côte-Oété. C'est pas une offrande qui peut faire des vœurs bonder. Et Dieu vous a pris un plaisir là-dedans. Bien sûr, la façon, la tutelle qui nous est fait dit est là qui est bonder pour être honoré par ça. C'est ce qui nous prétend aujourd'hui. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alors, nous pourrons un verset qui nous prend la dernière fois comme base après nous pouvons continuer l'étude aujourd'hui. Nous pouvons être dans Éphésiens chapitre 5. C'est Sarah Poulier dans verset 1er avec verset 2. Éphésiens chapitre 5, verset 1-2. Devez-vous les humils à faire de Dieu comme les enfants bien-aimés et marchez dans la chaleur avec des enfants de Dieu qui nous a aimés et qui s'éduit et qui m'aimés à Dieu pour nous comme une honne et un sacrifice de Dieu de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Alors, là, il commence par verset 1er, l'Éphésiens, il dit, copier, c'est-à-dire faire pareil comme bon Dieu va faire. Il dit, les enfants bien-aimés, ce qui bon Dieu va faire, là, les pécheurs, ce qui est le pécheurs, ce qui est le Seigneur Jésus-Christ. Ce qui est le fini, il a accompli la croix pour nous. Gloire à Dieu. Il dit, il dit, faire un bon Christ ce qui bon Dieu va faire. Amen. Et verset 2, il dit comme ça, là, quand il est le deuxième comme un offre devant bon Dieu, un sacrifice, il dit, un sacrifice de bonne odeur, c'est ce que sa version va dire. Mais aussi, il dit, un sacrifice, dans notre version, il dit, agréable. Amen. Agréable, il dit, qui fait bon Dieu, plaisir. Amen. Gloire à Dieu, merci Seigneur, merci Jésus. Alors, quitte ce qui nous fait pour bon Dieu, il est bien agréable. Il dit, Dieu, il apprend un bon plaisir, là-dedans. Amen. Gloire à Dieu. Et quand il est agréable, nous prenons l'exemple d'un parfum. Quand il met un parfum, il y a une odeur qui est agréable avec ça. Amen. Gloire à Dieu. Alors, pareil, quitte ce qui nous fait pour bon Dieu, il est bien agréable, ça veut dire, il est bien agréable, Ok. Ok, nous pouvons continuer avec nos passages. Nous pouvons lire cet après-midi, ça veut dire ce soir, plutôt, dans 1, Roi, chapitre 18. Allez, c'est qu'il n'a pas de la Bible, c'est qu'il n'a pas de la Bible, donc vous passez un petit peu les temps, là-dedans, ça passe à ça. Gloire à Dieu, merci Seigneur, merci Jésus. 1, Roi, chapitre 18. Alors là-bas, il y a une offrande, il y a un sacrifice qui t'a donné là-bas, par un prophète qui t'appelle Elie. Amen. Nous pouvons que ça passe à ça, aujourd'hui, ça veut dire, dans 1, Roi, chapitre 18. Gloire à Dieu. Allez, c'est ça pour les premiers récits. Bien, le jour, c'est clair, et la parole de l'Éthérèse, réacquée à l'Éthérèse, à l'Éthérèse, dans la phase de la année, quand, présentement, à la tarde, et je serai tombé de la nuit, sur la phase de la nuit, Amen. Alors, la vue de nous comme ça, nous avons un prophète qui s'appelle Elie, et combien de temps fait le passé ? La vue de nous comme ça, 3 ans fait le passé, ok ? 3 ans, 3 ans et demi, c'est quand nous avons différentes versions. Alors, environ 3 ans fait le passé, il y a un peu de l'eau, c'est-à-dire, il n'y a pas de tomber. Imaginez-vous, 3 ans, il n'y a pas de tomber, combien de temps ? Maurice, même quand nous avons des issues avec l'eau, il y a un peu de temps, c'est-à-dire, 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 il y a un peu de l'eau, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il n'y a pas de temps à planter, il y a beaucoup de choses qu'on nous cause sec, ok ? Gloire à Dieu. Maintenant, il y a un prophète qui s'appelle Elie, bon, il y a un prophète qui s'appelle Elie, c'était les rois là-bas, à l'époque de ce pays-là, et il y a un prophète qui s'appelle Elie pour faire la pluie tomber, ok ? Ce qui nous a dit dans le verset 1er. Gloire à Dieu, merci Seigneur, merci Jésus. Maintenant, qui nous prenne dans sa passage, c'est ce qu'il nous a dit là-dedans, bien sûr, quand le prophète, il a ses instructions, il a l'aider à la cause avec l'Aqab, il a donné ses instructions, il a fait plus que ça. Mais vous trouvez qu'il est allé, il parle, il dit qu'il faut faire un sacrifice devant le prophète, les faits qu'il bondit, il dit qu'il faut faire la pluie tomber, après trois ans qu'il a pu tomber, c'est un grand piteur, il faut faire un miracle, il dit qu'il faut faire un sacrifice. Maintenant, quand il faut faire un sacrifice, il faut faire tout seul. La vie, il dit qu'il faut challenge 450 prophètes de Baal, qui ne peut pas croire de bonjour, ce système devient différent, donc c'est un peu plus de challenge, il faut challenge le prophète de la fin. Il dit que tous ceux qui sont les prophètes de l'éternel, la vie, ils sont tous ceux qui sont les prophètes de l'éternel, mais il y a 450, qui veut dire plus beaucoup de prophètes qu'il y a encore. Gloire à Dieu. Mais vous trouvez que, quand il faut faire ça, il faut faire ça pour bonjour, il ne répond pas à la vie. Il dit là-dedans, il faut dire que le vrai bonjour, il ne répond pas à la vie. Amen. Et vous trouvez que ça, le vrai Dieu, oui, il ne répond effectivement pas à la vie. Alors, c'était un sacrifice qui était brillé de la bonne vie. Donc, vous trouvez que ça, vous trouvez que ça, je peux aller. Gloire à Dieu. Alors, nous faisons un petit peu ça pour le premier verset, là, la vie, c'est comme ça, trois ans, il y a une famine, c'est-à-dire, 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 maintenant, je connais, quand nous faisons des l'eau, nous ne pouvons pas à planter, parce que la terre, dans ce pays-là, quand nous disons, « Peine à ne pas à planter », ça veut dire, « Peine à ne pas manger », OK ? Ce qui se fait stocker, c'est-à-dire, c'est-à-dire, vous ne pouvez pas consommer, vous êtes d'accord avec moi ? Par un moment, si je n'ai plus rien, je peux m'ouvrir, en même temps que j'ai arrôlé, il est bien difficile. Alors, nous faisons la vie chrétienne, frère, quand nous faisons une famine, on veut un chrétien sur la vie, c'est-à-dire, 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 « Bon Dieu, nous sommes un Dieu, le vrai Dieu, j'ai envie de dire, c'est-à-dire la situation-là, Amen ? Parce qu'il n'est pas loin, toujours dans sa passage, un roi, où il y a un chapitre avant, chapitre 17, la vie, c'est-à-dire, 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 je connais sa passage-là, même l'époque, même l'époque famine, qui nous a causé trois ans, ici, sa madame-là, là-bas, mais qu'est-à-dire, frère et soeur, « Bon Dieu, tu as envie de sauver lui, avec ce garçon, Amen ? » Et même, même, en fait, « Bon Dieu, j'ai dit, il va arriver à sa madame-là, et qu'il va arriver à te faire. La vie, c'est-à-dire, il va arriver à faire une offrande devant sa homme-de-jeu-là, ou soit, il va arriver à bon Dieu même. Parce qu'il est bon Dieu, qui t'a donné sa instruction-là, par contre sa madame-là, qui veut dire, ça va aller, il va arriver à sa réparation, il va arriver à sa femme-de-jeu-là. C'est une offrande agréable qu'il lui fait de voir bon Dieu. Bon Dieu, il prend plaisir, Amen ? Parce qu'il fait frère et soeur. Il n'a pas cessé de penser à manger, madame-là, il va arriver à dire, « Ok, il existe avec ce garçon, il va manger après un nouveau, elle n'arrête pas. » Mais même ça, il n'est pas qu'à sa tête sur la vie, qu'il vient de faire. Il vient de faire bon Dieu avant tout, Amen ? Parce qu'il dit, « Ok, il va arriver à ce moment-là, c'est qu'il est bon, il va arriver à sa femme-de-jeu-là. » « Glorie à Dieu, la vie de nous, pendant toute la famille, il ne va pas se marquer. » La famille de nous, il ne va pas se marquer dans la case. Amen ? Glorie à Dieu. Alors, toujours, il faut que nous devons dire de sa passage, un passage avant, là-bas aussi, il y a une offrande agréable qui est faite. Amen ? Glorie à Dieu. Alors, ça, madame, tu connais la puissance qu'il y a d'abandonner sur la parole, car le prophète, il y a une cause avec l'injeu-là, comme ça, qui est mortifié, prépare un gâteau pour moi avant, il ne va pas se désobéir. Amen ? Quelque part, il tient à la foi, 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 mettez confiance dans la parole de Dieu, frère et soeur. Quand il y a une chose, peut-être qu'il peut paraître vraiment, il tient dans la vie, il tient à la famille, il ne tient à un grand progrès, il peut faire face à un moment difficile, mais ça ne va pas dire, il faut continuer à faire ça. Non, ça ne va pas, il tient à la foi, 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 Amen ? Il suffit qu'il nous fait confiance, bon Dieu, Amen ? Gloire à Dieu, merci Seigneur, merci Jésus, alléluia. Gloire à Dieu. Alors, chapitre 17, madame, il donne ce prémis, c'est-à-dire, il tient à la foi, de donner ce plan, gloire à Dieu. Alors, comment tu peux dire, quand il s'enquit deux offres, n'est pas nécessairement en termes de offrande qui nous donne une paillette, bien sûr dit ça. Mais aussi, quand nous faisons offrande, c'est « mais il est en fait sûr ». C'est un offrande qui nous donne bon dit ça. Quand nous sommes en offrande, nous sommes dans la présence de Dieu. C'est un offrande qui nous donne bon dit. Nous avons beaucoup de travail dans la cave, nous avons eu l'occasion de réorganiser pour vivre là. Et nous avons eu l'occasion de réorganiser pour vivre là. Et nous avons eu l'occasion de ré-étudier pour vivre là. Nous avons eu l'occasion de réorganiser plus que ça. Mais gloire à Dieu, nous pouvons faire ça pour bon dit. Bon dit est-ce que nous pouvons donner la première place. Gloire à Dieu. Alors donne bon dit la première place. Alléluia. Merci Seigneur, merci Jésus. Gloire à Dieu. Alors là, le premier passage, pareil. Bon dit comme ça, allez à la cause de la cave. Dis-le comme ça, il n'y a pas de tomber. Gloire à Dieu. Alors, Elie, il n'y a pas d'aller. Ok, il n'y a pas d'aller. Gloire à Dieu. Ok, laisse-nous pour lire verset 2. Ok, verset 3 et 4. Amen. Gloire à Dieu. Alors, verset 3 et verset 4. Maintenant là-bas, il y a un jour qui est arrivé. Il y a quelqu'un qui est appelé Isabel, je te connais ça. C'est-à-dire le roi Akab son madame. Il y a quelqu'un qui compte le monde terrible. Ok, parce qu'il peut adorer les autres puissances comme ça. Alors, qui l'a vu de nous comme ça ? L'a vu de nous comme ça, il peut exterminer tout le prophète et l'Éternel. Ok là, c'est-à-dire qu'il peut exterminer comme on veut qu'on externe. Il n'y avait déjà tué, il n'y a rien la fraîcheur. Gloire à Dieu. Alors, maintenant vous savez, je vous n'y a pas de la Bible. C'est-à-dire qu'il a une certaineature qui marche sur l'Éternel. C'est-à-dire qu'il a un grand respect pour l'Éternel. Amen. Verset 3. Gloire à Dieu. et je trouve que c'est une bonne action de la façon dont il fait la Bible de nous verset 4 il dit comme ça, il prend 100 prophètes il dit qu'il cache les yeux dans une carrière afin qu'il se désoit avec ça il dit qu'il n'y a pas de bannas et bien sûr qu'il n'y a pas de bannas il n'y a pas de bannas il les avait nourris de pain et de l'eau gloire à Dieu alors frère et soeur, imaginez-vous il y a 100 d'euros dans une cachette et il a besoin de nourrir ça 100 d'euros comment allez-vous organiser pour manger avec l'eau pour gagner de l'eau parce qu'il n'y a pas de bannas il y a une famine ok là, à qui pointe qu'on va dire il y a une façon de faire un challenge mais je veux dire qu'il y a quelqu'un qui est content sur le bon Dieu je veux dire, amène il y a une façon de faire ça pour le bon Dieu c'est un prophète de l'Éternel c'est-à-dire un homme de Dieu mais gloire à Dieu frère et soeur sa respecte qu'il tient pour le bon Dieu pour qu'il n'y a pas de protéger la vie pour qu'il n'y a pas de dire on n'y a pas d'organiser sa manger qu'il n'y a pas de bannas parce qu'il n'y a pas d'accord est-ce qu'il n'y a pas d'accord d'une offrande devant le bon Dieu c'est une offrande agréable qu'il fait devant le bon Dieu et le bon Dieu prend plaisir c'est ça qu'il n'y a pas de faire alors Abdias, il fait une bonne action gloire à Dieu, merci Seigneur, merci Jésus alors frère et soeur comme vous pouvez dire l'offrande qu'il nous peut donner à Dieu il n'y a pas de choses qui font le bon Dieu plaisir quand il peut louer le bon Dieu que ce soit dans la case que ce soit dans l'église c'est un des meilleurs moments qu'il y a de le bon Dieu pas comme si il n'y a pas de temps pas de faire un petit moment autant qu'il n'y a pas de temps pour bondir l'offrande qu'il peut donner à Dieu il peut s'entendre quantique la case il va bondir frère et soeur fait l'adoration la prière maintenant pareil vous pouvez prier pour l'église c'est un offrande qui peut donner à Dieu ça il est bon plaisir alors vous n'y a pas de faire pas de faire il n'y a pas d'une église pour prier avant rien de commencer à se prier il ne faut pas gagner les temps dans la case non frère et soeur comme tu es le temps Amen comme tu es le temps Amen gloire à Dieu merci Seigneur merci Jésus Alléluia alors il est un bon moment qui est le temps qui est le temps avec Dieu Amen gloire à Dieu merci Seigneur merci Jésus maintenant comme je veux dire un offrande agréable il va dire il a besoin d'un bon pour faire Amen gloire à Dieu alors un offrande agréable il a besoin d'un bon pour faire il va dire il a besoin d'un bon plaisir gloire à Dieu alors l'exemple l'exemple qui nous apprend par exemple quelqu'un sur la Bible par exemple il a une la Bible la carte quand il a fait où il a fait où il a fait où il a fait ok là alors il a besoin quelque chose qui est agréable quand on nous verre quand on est en tout temps on peut faire Dieu dit pour plaisir avec ça Amen gloire à Dieu merci Seigneur merci Jésus Alléluia alors est-ce que ça ça peut faire qui nous peut causer là il y a encore la même quand on nous ver la Bible pour faire là il y a encore ça il y a encore un offrande qui me parle qui me parle par exemple moi quel exemple vous allez c'est moi mon exemple c'est moi mon exemple gloire à Dieu mais un exemple qui nous apprend la dernière fois je pense à la réunion qui est dans la première partie c'était connaître les frères qui la Bible connaît quand je dis les apôtres chapitre 10 il y a fait une bonne œuvre qu'il y a bon Dieu il y a une bonne œuvre et il y a une bonne œuvre et qui est arrivé frères bon Dieu c'est rappel de cette offrande qu'il y a fait là parce que la Bible il y a comme ça bon Dieu n'avait un ange pourquoi avec lui c'était concernant la peau pire mais avant ça l'ange n'a pas fait hésité pour dire voilà tu connais te l'offrande avec une bonne œuvre qui monte vers bon Dieu et bon Dieu fait un rappel de ça qui veut dire frères et sœurs quand on veut faire une offrande de la bonne il y a plaire à Dieu bon Dieu il y a rappel de ça alors à Dieu alors si ça est-ce qu'il y a une bonne chose qui est-ce qu'il y a un rappel frères et sœurs qui est-ce qu'il y a une bonne chose pour ce peuple pour l'église alors à Dieu merci Seigneur merci Jésus Alléluia gloire à Dieu alors faire bonne œuvre bonne l'offrande de la bonne Amen gloire à Dieu merci Seigneur merci Jésus Alléluia alors connaît bon Dieu si tu rappelles de ça l'offrande de la bonne bonne l'œuvre ok nous retournons au passage verset 3 la Bible dit comme ça abjass et tient quelqu'un qui dit en anglais il dit il dit il dit la crainte de l'éternel gloire à Dieu et il dit qu'on tient ce bon merci Seigneur merci Jésus quoi que il travaille dans le palais les rois qui sont partis d'accord avec le principe bon Dieu mais lui non Amen et tu continues avec ce principe là gloire à Dieu tu connais ce qui veut dire un homme de Dieu ce qui veut dire un respect pour l'homme de Dieu Amen la cause c'est ce qu'il a fait tout ce qui est capable de faire pour protéger l'homme de Dieu là sa 100 prophètes là gloire à Dieu alors cacher de la cave et nourrir avec du pain comme on dit là-bas alors pareil comme on dit c'est une offrande Amen alors rappel que tu as une famine mais une cave organisée pour donner à manger malgré que tu as une famine c'est une petite chose qui est une fête et bon Dieu il prend plaisir avec ça Amen gloire à Dieu alors frère il a besoin de respect pour bon Dieu pour un homme de Dieu pour un serviteur de Dieu que ce soit quelqu'un qui fait cellule que tout là que ce soit direct que vous pouvez faire cellule la case que tout live par médias par WhatsApp par autre n'importe quelle façon qu'on peut faire il a un respect pour quelqu'un Amen il a un respect pour un pasteur il a un respect pour un signaux comme on dit dimanche il a un signaux parmi nous il a un respect pour un serviteur de Dieu Amen gloire à Dieu Alléluia Seigneur Jésus Alléluia gloire à Dieu et pour le plus de lui frère si ça qui est là il est capable il connaît si les rois ne parlent comme ça il est capable qu'il prend son prophète et il est caché d'Isabel qui connaît ça il est sur la vie frère il est sur la vie mais malgré ça frère il n'est pas un cas de sa tête Amen il n'est pas un cas de sa tête alors qui veut dire frère alors quand vous prothèse un homme de Dieu comme prothèse l'église frère Amen comme prothèse qui est dans l'église comme prothèse ou frère qui est dans l'église Amen il ne faut pas nous laisser critiquer un tel non non comme prothèse Amen qui est critiquer un homme et demander de l'église ok tu connais comme ça comme ça ok laisse nous prier là ça on met ça devant parce que nous prier là Amen il n'est pas qu'on se lave il n'est pas tout le monde Amen gloire à Dieu alors qu'on prothèse l'église frère qu'on prothèse un homme de Dieu Amen qu'on demande critique qu'on demande quitteuse Amen laisse nous prier alors qu'on défend le ministère frère Amen gloire à Dieu merci Seigneur merci Jésus Alléluia gloire à Dieu ok nous lire verset 4 nous lire nous lire verset 7 maintenant Amen alors qu'il est arrivé là Aqab il n'est Aqab plutôt alors Eli il a besoin d'Aqab mais un des premiers qui il a besoin c'est Aqab c'est-à-dire éviter les rois il n'y a pas besoin les rois directement mais là il a besoin d'Aqab gloire à Dieu et verset 7 il dit comme ça qui je trouve là Aqab le prophète il n'y a un respect pour lui parce qu'il fait quand il rencontre la Bible qui dit nous tombe sur son visage et dit est-ce-toi mon Seigneur il n'y a un respect il tombe devant lui c'est-à-dire il n'y a un abessième devant quelqu'un qui fait d'une façon c'est pour donner l'honneur il reconnaît qu'il est un prophète de l'Éternel il y a quelqu'un qui est plus grand qu'il il reconnaît ça gloire à Dieu alors il n'y a un respect pour l'homme de Dieu pareil comme nous nous trouvons là-bas en anglais il bowed down to the ground and said is it really you my Lord je ne suis pas adressé comme ça et là il dit comme ça il dit comme ça il dit comme ça il dit comme ça il dit à Aqab qui il dit à Aqab gloire à Dieu maintenant laissez-nous qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Aqab je connais en anglais il dit à Aqab 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 en anglais en anglais Aqab alors la définition de Aqab Aqab veut dire servant of the Lord Aqab un serviteur de l'Éternel alors ça qui connaît ce nom même cette définition c'est un serviteur de l'Éternel voilà ce nom même veut dire serviteur de l'Éternel gloire à Dieu alors qu'est-ce que c'est un serviteur fraisur d'après la parole de Dieu un qui s'appelle qui marche c'est non la parole de Dieu d'après la loi qui est bon Dieu finit d'abri un qui s'appelle serviteur de l'Éternel il ne peut pas le dire ce qui est bon Dieu finit de Dieu et prendre un respect en tout temps il y a beaucoup le mettre en pratique ce qui est la parole de Jésus gloire à Dieu alors servis bon Dieu l'homme de Dieu servis bon Dieu dans l'Église gloire à Dieu alors par exemple quelqu'un qui s'appelle l'Éternel il peut l'aide là-bas quand il s'appelle un serviteur de Dieu qui fait ça gloire à Dieu alléluia alors aussi quand il y a un serviteur de Dieu un serviteur de l'Éternel là-bas il dit c'est un quelqu'un qui parle il ne parle pas de volonté mon Dieu si mon Dieu n'exigeait sa parole il ne parle pas de ça non il peut obéir ce qui parle mon Dieu finit de dire nous prenons un simple exemple Daniel avec son camarade c'était un serviteur de Dieu un serviteur de l'Éternel qui fait nous comme ça je ne suis pas d'accord malgré que je travaille dans Babylone je suis là-bas pour travailler je ne suis pas fait un compte mon Dieu je ne suis pas fait un préféré pour faire des choses qui sont les rois spédiaires là-bas dans Babylone comme si ne sont pas le compte mon Dieu non je préfère obéir ce qui mon Dieu je préfère les rois spédiaires idoles etc posterner ce qui mon Dieu ne disent ce paroles je ne veux pas posterner je défense cette idole gloire à Dieu alors c'était mon serviteur de l'Éternel gloire à Dieu alors qui m'a la façon qu'ils nous vivent en tant qu'un avis chrétien ça aussi une offrande devant mon Dieu la façon qu'ils nous vivent ça aussi une offrande qui est agréable devant mon Dieu c'est une offrande qui est agréable devant mon Dieu il ne peut pas prendre le compte en d'autres mots il peut obéir à mon Dieu alors l'obéissance c'est une offrande qui est agréable devant mon Dieu quand on peut vivre dans la vie l'obéissance devant mon Dieu d'après cette parole gloire à Dieu c'est une sémence c'est une offrande qui est agréable, qui est agréable, qui est agréable, qui prend plaisir, Amen. Gloire à Dieu, merci Seigneur, merci Jésus. Alors, qui nous dit frère, l'obéissance aussi, gloire à Dieu, il y a une offrande qui est agréable, qui est agréable, qui est agréable, Amen. Gloire à Dieu, merci Seigneur, merci Jésus, Alléluia, gloire à Dieu. Allez, vous pouvez venir vers ça avec vous, pas nécessairement vous allez dire, vous continuez vers ça, chapitre 1, verset 18, dans Samuel, chapitre 15, verset 22, qu'est-ce qu'il y a? Samuel dit, l'éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voie de l'éternel? Il dit, voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse de Bélier. Alors là, le prophète Samuel l'a balibé cause avec les rois Saïl, qui se désobéira, bon Dieu. Il ne peut pas attendre, le prophète Samuel vient pour faire un sacrifice, ok? Il s'est pressé pour faire sa parole lui-même. Alors, qu'il s'est fait de désobéir, bon Dieu? Il préfère faire un sacrifice, qui, bien sûr, bonde et va bonder, mais il y a le prophète qui répond, il dit, comme ça, oui, ça va nous faire l'année pour autant, mais ce qui est plus important, c'est l'obéissance. Si tu fais en obéir, c'est qu'il dit à toi. C'est qu'il bonde et il dit à ça, tu fais en obéir. Amen? Alors, le prophète Samuel qui veut dire, l'obéissance, la façon qu'il nous amène la vie de voir bonder, quand on peut obéir, l'obéissance, frère Samuel, c'est un plus grand, l'offrande devant bonder, ça. Amen? C'est un offrande qui est plus agréable devant bonder. Oui, il préfère nous l'offrande, malgré l'offrande qui nous fait, mais amène la vie de l'obéissance, frère Samuel, c'est un plus grand offrande devant bonder. Amen? C'est agréable. Bonder pour en plaisir. Amen? Alors, obéir, bonder, frère Samuel. Amen? Gloire à Dieu, merci Seigneur, merci Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, quand on peut cause l'obéissance, frère Samuel, si bonder, il dit non au péché, frère Samuel, bonder, pas d'accord avec péché, nous aussi, nous sommes pareils, frère Samuel. Nous n'avons pas d'accord avec péché. Amen? Nous n'avons pas d'accord avec péché dans notre vie. Amen? Dieu n'a pas d'accord avec péché, nous n'avons pas d'accord avec péché. Par exemple, nous n'avons pas d'accord avec péché devant bonder. Nous n'avons pas d'accord avec péché devant bonder. Parce que nous n'avons pas d'accord avec péché. Nous n'avons pas d'obéissance, nous n'avons pas d'accord avec péché. On n'avons pas d'accord avec péché. Amen? Alors, vivre une vie correcte devant bonder. Amen? Gloire à Dieu, merci Seigneur, merci Jésus. Alléluia. Allez, nous toujours nous pourrons continuer dans 1 Roi, chapitre 18, nous l'avons verset 16. Ok, nous l'avons verset 19, verset 19. C'est maintenant à son pays, tu es à elle, au près de moi, à la montagne de l'Arbel. Et aussi les 415, verset 19 de l'Arbel. Et les 415, verset 19 de l'Arbel. Amen. Alors, vous l'avons verset 16 à 19, non? Gloire à Dieu. Alors, vous l'avons verset 17. À peine l'Akab a perçu Elie, qui lui dit, « Est-ce toi qui jettes les troubles en Israël? » Vous l'avons verset 16, non? Vous l'avons verset 16. Ok, allez, 16. « Étant allé à la rencontre d'Akab, l'infoma de la chose, et Akab se rendit devant Elie. » Bon, là, Akab fait face à Elie. Gloire à Dieu. Maintenant, vous l'avons terminé par sa verset qui lui dit, 19, lui dit « 450 prophètes des Baals, c'est que ça sera fini avec 450 prophètes d'Astarthée. » Qui fait combien de total de ? 850. Voilà, ok? Et vous l'avons verset comme ça? Je suis fait manger avec qui ça? Je suis fait manger avec qui ça? Je suis fait manger avec l'Isabelle. Je suis fait manger avec l'Isabelle. Ça, 450 prophètes des Baals, je suis fait manger avec l'Isabelle. Je connais l'Isabelle, c'était le roi Akab, ce madame. Et tu as l'air, vous trouvez ça, dans le chapitre 19, « Libreux de la tête, Elie » pour couper là, « Libreux de la tête, les prophètes » là, ok? Mais dans 18, « Gloire à Dieu, là, nous trouvons qu'il fait, ça arrive tout ça là. Comment ça arrive tout ça là? Parce que, c'est ce qui a été conseillé, ça, madame, tu peux gagner. C'est la reine là, c'est la reine là. C'est là un prophète des Baals. « Gloire à Dieu, merci Seigneur, merci Jésus. » Maintenant, je connais que nous faisons Baals, c'est, bon, c'est une puissance mauvaise, ok? Nous avons société avec une puissance mauvaise. Quand nous redéfinissons Baals, qui fait mon âge Padova, avant ça, j'ai marqué, c'est un non-croyant. C'était, ça, disons, ça s'appelle ça, « Fertility God ». Fertility God. Ok? Et bon, tout ça là, c'est quoi? C'est ma divinité, ça, c'est ma question de ce monde, je n'ai pas d'accord avec ça. Ok? Et même, de même, ça va le prophète, la Bible, c'est nous, « Astartella », en anglais, « Ashera », en anglais, « Goddess of Love », soit, disons, ça s'appelle ça « Goddess of Love ». Ok? Là, nous parcourons ça, c'est ma pratique, là, c'est sûr. Alors, tout ça là, c'était ma divination, et aussi, je peux servir ça pour « Fortun telling », ça veut dire, pour qu'il y ait l'avenir. Alors, c'est sa « Kittieuse », sa statue-là, soit sa « Idole-là », pour qu'il y ait l'avenir. Tout ça là, c'est faux. Dieu n'est pas d'accord avec ça, c'est ça. Amen? Gloire à Dieu, merci, Seigneur, merci, Jésus. Alors, tout ça là, c'est une puissance mauvaise, c'est une esprit mauvaise, et ça, c'est qu'il y a 450 prophètes comme ça, c'est qu'il y a 400 astarte, alors, combien de monde ça fait? Ok? Et, c'est qu'il y a des autres, c'est ça que tu vas faire dans le peuple d'Israël. Ok? « Kittieuse », c'est qu'il y a des autres, c'est qu'il y a des autres, c'est qu'il y a des autres, c'est qu'il y a des autres dans le peuple d'Israël, c'est qu'il y a ta vie. Amen? Alors, Dieu, merci, Seigneur, merci, Jésus. Alléluia. Alors, tout ça là, c'est une puissance mauvaise, frère et sœur, et je suis précise parmi Zézabel. Et là, ça n'est pas drôle qu'il fait, dans le chapitre 19, il y a des autres. Je n'ai pas envoyé un message pour lui dire, « Eli, s'il arrive demain, que tu vas trouver le chapitre 19, donc tu vas trouver le chapitre 19, verset D. Je n'ai pas envoyé un message à Eli pour lui dire, « Que le Dieu me traite dans toute leur rigueur, si demain à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. » Là, il y a des autres, Eli, où tu y es là. Ok? Et je vais vous parler après, Eli, pour sauver là. Ok? Eli, pour décourager, et vous sauver, il dit pour aller. Alors, qui fait, frère et soeur, qui dit ça, c'est qu'il y a une puissance mauvaise. Ok? Ça va, vous faites des barres là, et aussi ça va, assez rare là. Ok? Une puissance mauvaise. Gloire à Dieu, merci Seigneur, merci Jésus. Alléluia. Alors, frère et soeur, quand il y a des choses, ça va une quête là. 450, 400. Je persiste dans la table, ça a l'arène là. Frère et d'après eux, c'est une bonne chose, qui va nous décider là-bas là. Non. C'est pas une bonne décision qui va nous prendre, non. C'est une décision qui se reprend comment pour renvers ce peuple de Dieu, comment pour détruire le plan de Dieu. Ok? Là, je comprends la bonne puissance mauvaise. Alors, c'est ce qui va nous faire dans la vie, frère et soeur. La cause, la vie, c'est une autre chose, bon Dieu, nous donne l'autorité, c'est une autre chose, c'est une autre chose, Quand nous trouvons quelque chose, pas correcte dans nous, la vie, ok? Nous, c'est qu'à prendre l'autorité dans le nom de Jésus-Christ, bon Dieu, nous ne nous voir, Amen? A l'époque, il n'est pas comme ça, la cause, c'est la façon qu'il est libre pour être allé là, avec ça, l'offre, avec ça, il est comme ça, parce qu'en même temps, il n'est pas comme ça, non? Bon Dieu, nous ne nous, l'autorité, pas contre du monde, mais contre la puissance mauvaise, comme on dit, dans Ephésiens chapitre 6, Amen? Gloire à Dieu, merci Seigneur, merci Jésus, Alléluia. Gloire à Dieu. Allez, nous pourriez dans verset 22. Gloire à Dieu, Alléluia, il rappelle le peuple d'Igypte, il est rassemblé là-bas, Gloire à Dieu, il rappelle les autres qui les tous seuls restés, et parmi les 450, c'est-à-dire, 1 contre 450, il y a beaucoup ça, ok? quand nous avons le ratio, bien petit, ça veut dire, il est le ratio, bien petit, le % là, bien petit, ok? Gloire à Dieu. Maintenant, nous retournons à 450 prophètes, de là, avec 450, à ce temps-là, je connais, quand l'expérience de la table, je disais, c'était la puissance mauvaise, frère, je prends la décision, la quitteuse, la quitteuse, qui renverse, la quitteuse, la quitteuse, la juge de la vie, ok? Qui m'a opéré, c'est-à-dire, pareil, comme on dit, la puissance mauvaise, il y a un travail, il y a un puissance mauvaise, c'est la puissance mauvaise, qui dit ça, qui a trouvé une drôle maladie, dans la famille, qui a trouvé une drôle accident, tout ça, c'est la puissance mauvaise, qui dit ça, ok? on prend l'exemple Baal, on prend l'exemple Achira, ça veut dire Astauté, mais aussi, on a les autres puissances, qui agire, ok? Dans l'atmosphère, qui n'est pas trouvé, c'est la quitteuse, ok? Gloire à Dieu, alors nous, nous allons identifier, ça va, et nous allons prendre l'autorité, dans le nom de Jésus-Christ, Amen? Gloire à Dieu, merci Seigneur, merci Jésus, Alléluia, alors nous, il y a un travail, pour nous dire, là, tu peux prendre une décision, tu peux partir de la table, ça, la reine, c'est Isabelle, il faut faire une chose qui parcourait, parce qu'il nous trouvait, il est là, il faut faire un déjeuner, pour faire des déjeuners, il faut faire des décisions, pour faire des déjeuners, il faut faire des décisions, ok? Alors, il faut faire des déjeuners, qui vont détruire, il faut faire des décisions, ok? Gloire à Dieu, dans le travail, il est arrivé, il faut faire des décisions, dans le travail, qui nous dit, il faut faire des décisions, attendre quand vous faites rire, pour rapporter, pour critiquer, pour faire tout ce que tu as, tout ce que tu as dans le travail, ok? Tout ça il est là, ok? Alors, prendre l'autorité contre une puissance mauvaise, qui va dérangé, au niveau de la santé, il faut faire des causes de la même, au niveau du progré, il faut trouver un ralentissement, de la famine, et un ralentissement, et c'est bien qu'on prend l'autorité. Amen. Gloire à Dieu, merci Seigneur, merci Jésus. Alléluia. Allez, nous disons verset 21. Prenons verset 21. Amen. Gloire à Dieu. Alors, verset 21, en anglais, il dit « challenge the people ». Il dit « combien de temps vous pourrez comme ça même ? » Il dit « si bon dit, ça vrai bon dit là, continue, suivez-le ». Il dit « si bon dit, je pense qu'il y a un Dieu, suivez-le ». Il dit « décidez-le-même ». Mais qui l'a dit « nous comme ça, verset 21, quand il termine ? » Il dit « le peuple nie, ne lui répondit rien ». En anglais, il dit « make up your mind ». « Nobody say the word, nobody made the move ». Ok là ? Personne n'a pas de cause et personne n'a pas de move. Ok ? Qui nous peut dire ? Je connais parfois, il y a des gens qui se stagnent, comment on dit « je ne veux pas faire quelque chose », rester en place, ne pas aller faire progrès. Il y a des chrétiens qui ont fait comme ça. Il vit dans l'église, Loire a dit « live dans l'église », oui, tout ça, oui. Mais comme si il y a des grands quitteuses au niveau de la vie même. Qu'est-ce que faire ? Il y a des gens qui restent en place, il n'y a même pas de bouger. Pas envie de faire quitteuse, pas envie de faire progrès. La case est de commencer, pas les terminer. Il reste comme ça même. Mais comme si il restait en place, pas les bouger. Ok ? Là, il y a des progrès. Pareil là-bas. Le peuple, pourtant, il a bondé avec eux. Mais c'est moins que je restais en place, je ne veux pas dire non. Un seul prophète, il y a des bouts comme si vous ne pouvez pas tout ça là-là. Mais il n'y a pas fait non, il n'y a pas fait de move, qu'on nous dit. C'est un mis là-bas. Nobody met des move, personne ne peut pas faire de move. Mais par contre, je te rappelle, quand il y a des passages dans des chroniques chapitre 20, qui est arrivé ? Il y a même des enfants qui sont rassemblés pour prier, pour aider. Amen ? Mais par contre, il y a des endroits là, tout le monde reste en place, il n'y a pas de gènes en un, il n'y a pas fait de move. Non, frère soeur, il n'y a pas fait comme ça, frère soeur. Si vous êtes un chrétien, non, non, non. Comment se prier ? Il n'y a pas pour prier, frère soeur. Amen ? Ce qui n'est pas correct dans la vie, il n'y a pas pour penser à prendre de la prière. Amen ? Vouloir à Dieu, merci Seigneur, merci Jésus. Alléluia. Vous êtes quand même un bon fruit là, nous la vit. Nous ne pouvons pas une offrande qui est agréable, nous avons bondé. Nous la vit, la façon qu'il nous vit, il vous est fait plaisir, bon Dieu. Amen ? Il n'y a pas qu'il reste en place pour faire bouger. Il n'y a pas 5 ans, 10 ans, 15 ans, il n'y a pas de progrès au niveau de notre vie, que ce soit spirituel, que ce soit au niveau de la prière, il n'y a pas de progrès. Non, frère soeur, vous êtes quand même un progrès. Amen ? Il n'y a pas qu'il reste en place. Gloire à Dieu, merci Seigneur, merci Jésus. Alléluia. Alors, personne n'y a pas de progrès, il n'y a pas de progrès. Ce n'est pas correct, frère soeur. Un chrétien, ce n'est pas correct. Non. La façon qu'il nous vit, il nous a fait l'honneur à Dieu. Amen ? En tant qu'un chrétien. Amen ? Gloire à Dieu. Nous la vivons, il nous a fait l'honneur, il nous a bondé. Il nous a fait agréable. La façon qu'il nous a fait vivre. Amen ? Nous la vivons, il nous a fait l'honneur, le bon Dieu. Amen. Gloire à Dieu, merci Seigneur, merci Jésus. Alléluia. Allez, nous pourriez dans ce soir à finir verset 22, non ? Quand l'idée, là-bas, il y a une challenge pour le prophète de Bala, verset 22, ça ? Yes, Alléluia 22, 23. Alléluia 22, 23. Ok, verset 24. Alléluia 22, il nous a fait l'honneur, verset 23 et 24. Le Dieu qui nous faudra pour les choses c'est celui-là qui sera Dieu. Et que les choses ne seront plus convaincées en plus de vie. Amen. Gloire à Dieu. Alors, là, vous pouvez trouver verset 23, verset 23 et 24. Là, il faut challenge à un prophète de Bala, ça, 450 prophètes de Bala. Il faut dire, il y a un qui dit, il dit comme ça, « Amène 2 taureaux. » Ok, là ? Chacun pour faire un sacrifice, 450 pour faire un sacrifice, et il y a tout seul pour faire un sacrifice ici. Nous ne pouvons que nous, pour moi, on a des fans jusqu'à un « bird offering ». Ok, l'hôtel, une place qu'ils ont vous fait pour mourir, pour brûler sa sacrifice. Alors, il dit comme ça, « Ok, bon, puisque j'ai tout, moi j'ai 450, donc je m'en donne une première place, je vais faire avant. Je vais faire un sacrifice avant j'autre, et là, je vais vous faire pour moi. » Et là, il dit comme ça, verset 24, « Assez, les peuples répondent. » Qu'ils ont dit, c'est bien. Qu'ils font, parce qu'il n'y a pas ceux qui vous font ça, là, c'est pour faire ça que vous avez fait ça. Vous avez fait ça, je vais répondre. Ok, c'est là qu'il y a une cause à ce que je vais répondre. Ok, gloire à Dieu. Alors, verset 24, ok, c'est bien maintenant à dire. Maintenant, verset 25, « Et l'idiot prophète de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez le premier, quand vous êtes le plus nombreux. » Ok, l'idiot maintenant à la première place, c'est ce qu'il y a fait ça, soit disant, les autres faits avant. Mais qu'il peut arriver, frère et sœur, quand vous lisez verset 26, 27, 28, « Et l'idiot prophète de Baal, c'est ce qu'il y a fait. » « Et l'idiot prophète de Baal, c'est ce qu'il y a fait. » Ok, alors, parce qu'il y a, il dit comme ça, « Ok, je vais faire ça. » Ça veut dire, « Et les animaux, verset de l'un des taureaux, verset de l'un des taureaux, ça n'est pas ce qu'il faut faire ça. » Mais il dit, « Et l'idiot prophète de Baal, il ne dit pas de mettre du feu. » Ok, parce qu'il y a, « Et l'idiot prophète de Baal, c'est ce qu'il y a fait. » C'est l'idiot prophète de Baal, c'est ce qu'il y a fait. » Amen. Gloire à Dieu. Alors, « Et l'idiot prophète de Baal, c'est ce qu'il y a fait. » Mais là, il dit, « Et l'idiot prophète de Baal, il n'y a pas de réaction. » Ok ? Verset 26, verset 27, vous allez vous trouver. Allez, nous lions verset 27, 28. verset 28, verset 29, 27, c'est qu'il y a. Il dit, d'une façon, il est en plaisir avec le bain. Il y a 450 prophètes de Baal, il dit comme ça, « Quand Dieu était capable, il était capable de mettre sur le corps. » Il y a un petit coin, ce que vous avez trouvé, il y a là-bas. Il avait consacré de ne crier plus fort. Mais verset 28, il dit, « Il cria à autre voie, et il fia selon leur coutume, d'incisions avec des épées et avec des lances jusqu'à ce que le sang coule. » Vous connaissez ? Il y a une pratique qui a un coup épée actuellement. Il n'y a pas de mon Dieu. Voilà ce que je fais. Ok ? Comme je vous le dis, il y a une puissance mauvaise. Il n'y a pas de bon port, il n'y a pas de pot. Il n'y a pas d'un enfant qui dit ça. Ok ? Il n'est pas bon ? Même si ça nous met nos enfants, non. Même si vous pouvez passer et faire ça sur la télévision, frère, il faut faire possible. Il faut faire possible. On peut se mettre nos enfants avec ça. parce qu'il n'est pas correct, frère, frère, frère. Amen ? Alors, «Banane fait tout ça, frère, mais pas si il n'y a aucun vrai Dieu qui n'y a qu'à répondre pour eux. » Amen ? Gloire à Dieu. Alors, «Banane fait tout ça, mais pas si il n'y a pas de bonnes et qu'il n'y a pas de bonnes. Mais gloire à Dieu, nous n'y a pas de bonnes. Frère, nous ne connaissons qu'il n'y a pas de bonnes. Ce n'est pas ça. Il n'y a pas de bonnes fois pour tout et qu'il n'y a pas de bonnes. «Banane fait tout ça, mais pas si il n'y a aucune réaction. » Et gloire à Dieu, maintenant, par le verset 30, il dit «Banane rassembler maintenant. » «Astelle, il dit « Le peuple rassembler. » Maintenant, « Lili pour invoquer ce bon Dieu. » Amen ? Donc, verset 30, « Avant ça, frère, je connais, là, je connais, il y a 450 prophètes de Baal et Lili tout seul. Le peuple ne donne ni un grand encouragement. Je fais une rassemblée juste pour guetter qui peut passer là. C'est même tout. Mais, imagine, j'ai un contre 450, frère, pour Elie, tu n'as pas autant la foi, frère, c'est une grande foi, Elie, sa profite, c'est une grande foi de ce bon Dieu. Comment il y a pas 450 personnes qui debout devant lui ? «Banane fait un sacrifice. » Il ne connaît pas rien dans rien. Il connaît quand lui, il fait un sacrifice, bon Dieu, pour répondre à ce frère. Alors, qui a été puissant si tu connais ce bon Dieu ? Amen ? Glorie à Dieu. Frère, c'est un objectif qui a été chrétien. Nous connaît qui est l'offre qui nous fait devant ce bon Dieu, nous connaît par la foi, bon Dieu, Amen ? Glorie à Dieu. Alors, nous penons pour payer, frère, 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 Amen ? Dieu nous projère dans nos faveurs. Amen ? Glorie à Dieu. Merci Seigneur, merci Jésus. Alléluia. Glorie à Dieu. Alors, frère, frère, Elie, tu n'as pas une bonne attitude pour donner un offrande à Dieu ? Amen ? Frère, quand tu donnes à Dieu, tu n'as pas une offrande. N'importe qui l'offrande, tu peux dire en termes de le temps que tu peux donner à Dieu, ou l'adoration, le temps qu'il y a pour prier, l'offrande que tu peux donner de la paix, frère, pour que tu te donnes avec une bonne attitude. Amen ? Elie, tu n'as pas une bonne attitude que tu peux donner à Dieu ? Et bon Dieu, il répond à Dieu. Amen ? Glorie à Dieu. Tu n'as pas une parole, bon Dieu ? Tu connais, tu n'as pas une grande foi de bon Dieu. Amen ? Glorie à Dieu. Alors, frère, je peux trouver là-bas une version anglaise, il dit « challenge ». Tu n'as pas un challenge, c'est un prophète de Baha'Allah. Amen ? Il dit « challenge les ennemis ». C'est-à-dire l'ennemi ? Il dit « challenge l'ennemi », frère, c'est-à-dire qu'il y a une grande confiance sur ce bon Dieu. Amen ? Glorie à Dieu, merci Seigneur, merci Jésus. Alors, frère, frère, quand tu peux faire un sacrifice de votre bon Dieu, quand tu peux faire une offrande à Dieu, frère, il dit « challenge le diable », frère, Amen ? Quand tu peux dire « challenge le diable », vous connaissez le temps qu'il peut donner à Dieu là, c'est le moment qu'il peut donner de la prière, frère, et que tu peux pas « challenge le diable », ni pas pour que tu puisses toute sa famille, ni pas pour que tu puisses toute sa finance, ni pas pour que tu puisses toute sa santé, qu'il peut faire ? Vous voulez la foi, le bon Dieu, frère, Amen ? Vous voulez la foi, c'est le temps que tu peux passer dans la prière là, vous connaissez le monde de bon Dieu ça. Vous voulez pas dire comme ça, « aïe, si la prière ça, c'est la prière qui me fait des trois minutes, ça veut pas compter devant Dieu, non frère, frère, vous voulez la challenge le diable, vous voulez prier devant mon Dieu ? On prie dans le Saint-Esprit avec vous. Bon Dieu pour agir. Amen. C'est un peu qui appelle la foi, là, Frère Sœur. Amen. Vouloir à Dieu. Alors, Frère Sœur, nous faisons les comprens qu'il y a l'offrande qui nous fait à Dieu. C'est un moment qu'il nous peut donner à l'offrande, Frère Sœur. Il y a une grande valeur devant l'offrande, ça. Amen. Il est pour cause dans nos faveurs. Amen. Et tu connais, là, l'offrande qui lui donne à l'offrande, là, le sacrifice qu'il peut faire, là, il peut trouver grâce à l'offrande. Amen. L'offrande qui vous peut donner à Dieu, dans l'effort qu'il faut, il peut donner à l'offrande, Frère Sœur. Il peut trouver grâce devant, Frère Sœur. Amen. Pas besoin de faire la tête. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Alors, il y a une puissance qui est dans la salle d'offrande, là. Amen. Il y a une puissance qui est dans la salle d'offrande, là, et que bon Dieu pour nous, là. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, il y a une bonne attitude quand nous pouvons nous, bon Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Il y a une bonne foi, Frère Sœur. Parce qu'il y a la Bible dans Malachie, chapitre 3, verset 11. C'est une nouvelle qui dit. Quand je dis ça verset, Malachie, chapitre 3, verset 11, il dit « Quand tu peux donner à Dieu, tu as l'offrande, il dit « Amène ça dans la maison d'Éternel. » Nous ne fais pas juste l'offrande. Nous ne fais pas l'offrande, il dit « Quand tu as l'offrande, il faut donner à Dieu. » Il dit « Ou vous, je menacerai celui qui est dévot. » Amen. Il dit « Bon Dieu » pour dire « Vous autres, vous pouvez menacer celui qui est dévot. » Il dit « Frère Sœur, l'offrande qui vous fait dévot, parce qu'il est bon Dieu pour empêcher de dévot la santé, pour la famille, pour le travail, pour les dévot, pour les menacer. » Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur, merci Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, nous l'étons devant bon Dieu, Frère Sœur, il est agréable. Amen. Et ça, la façon que vous pouvez vivre devant bon Dieu, il dit « Pourquoi pas challenge des diables ? » Il dit « Pourquoi pas pour vous amener à vos frères Sœurs ? » Il dit « Pourquoi pas pour vous amener au monde et aux familles ? » Amen. Gloire à Dieu, merci Seigneur, merci Jésus. Alléluia. Allez, nous lis verset 30 et 31-32. Amen. 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 à Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Alors, prépare-nous les qui, frère, c'est un bon terrain quand nous pouvons vivre dans l'église, frère, c'est un bon terrain là que nous pouvons placer les temps. Amen. Dans la présence du Dieu. Nous pouvons placer les temps et nous les temps dans la présence du Dieu. Amen. Prépare-nous même pour ça. Alors, gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Alors, là-bas, la vie, il y a un peu comme ça, il y a 12 rosses et qui représentent l'oubli d'Israël. Jacob, ce bain de gazon. Alors, qui s'est représenté quand il prend 12 rosses et il est redressé, il dit qu'il représente Jacob, ce bain postérité, c'est-à-dire ce bain de génération qui vient après. Gloire à Dieu. 12 garçons qui l'étiennent, gloire à Dieu. D'une façon, c'est un signe de reconnaissance. Alors, qui ne peut causer pas ça ? Quand vous m'avez dit, il bénit Jacob avec ce bain de génération qui peut venir après. D'une façon, quand il peut remettre ça, gloire à Dieu, c'est pour rappel de la bénédiction qui vous m'avez dit. Qui peut redresser pour ça, frère et sœur ? Ça l'offre, on n'a qu'il peut donner un bon bonjour, frère et sœur. Ça ne peut pas être béni là. Donc, il peut causer pour ces générations qui peuvent venir après. 12 trubis, ce n'est pas une génération qui peut venir après. Il peut produire, frère et sœur. Quand vous pouvez faire une offrande agréable, il va bondir. Dieu, quand il peut prendre plaisir avec sa offrande là, ce n'est pas juste où il bénit. Non, frère et sœur. Les générations qui viennent après, c'est béni. Amen ? Vous pouvez faire une bonne heure, il va bondir, frère et sœur. Pour la gloire de Dieu, il va bondir. Dans l'église, vous pouvez aller au bondir. Et puis, vous pouvez faire pour bondir, frère et sœur. Ce n'est pas ce qui gagne sa bénédiction là, non. C'est une réserve pour sa génération qui vient après là. Amen ? Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Alors, gloire à Dieu. Le front qui nous peut faire bondir, frère et sœur, il y a une bonne témoignage, frère et sœur. Amen ? Oui, aujourd'hui, il ne peut pas faire ça devant mon Dieu. Comme un sacrifice de bonne odeur, oui. Gloire à Dieu. Mais frère et sœur, il y a aussi une témoignage, frère et sœur. Après, les générations qui vont venir pour continuer de servir ça. Amen ? Je peux continuer d'être béni par ça. Amen ? Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Alors, frère et sœur, en tout temps, quand on peut faire une petite chose pour bondir, est-ce que ça sacrifice, ça l'offrande qui me fait déverre-bondir là ? Est-ce qu'il y a toujours une bonne parfum là-dedans ? Ou ça, il peut diminuer. Pareil, comme on prend un simple exemple. Gloire à Dieu. On a même fait une tœur. Ça veut dire qu'il peut perdre ce parfum. Un coca, par exemple, quand on nous verra, frère Brian. Si on nous verra le coca là, on laisse comme ça. Ou ça, avec l'état encore, il est carré. Il peut perdre ce goût. Il peut perdre ce parfum. Par exemple, licencé, licencé. Il n'est pas pareil. Il n'est plus pareil. Frère et sœur, nous le font pas pareil, frère et sœur. Non. Nous le font, non. Tout homme, il n'est pas pour faire un an. Amen ? Vous leur rassure. Les « pas qu'à, comment dire ? » Comment vous dire ? Comment vous dire ? Vous n'avez pas une coca, vous n'avez pas de servir ça, vous n'avez pas de boire ça coca là ? Non. Ça, il n'a pas le fait qu'il n'a pas dit. Pas qu'à, vous n'avez pas le point. Non, non. Un jour, tu n'as prié. Ça veut dire, vous continuez à parler. Non, frère et sœur. Non, il n'est plus incontinuel. Ça, c'est ce que je peux dire. Amen ? Par exemple, c'est un exemple coca, je comprends. Vous avez une coca, vous vous dites un an, vous savez, ça, il n'est pas moi aussi. Amen ? Vous perdez ce goût, il n'est pas pareil. Ok ? Alors, l'offrande qui nous peut donner mon dieu, frère et sœur. Vous dites, une fois l'année dernière, vous avez dit mon offrande, vous avez prié, vous avez dit la Bible, il y a un an d'ici là. Frère et sœur, il n'est pas pour faire ça. Il y a un an d'ici là. Vous avez dit mon offrande qui nous peut donner mon dieu. Ok ? Il y a un an d'ici là. Amen ? Il y a un an d'ici là. Il y a un an d'ici là. Amen ? Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Allô ? Les temps qui nous peuvent donner mon dieu, nous peuvent vivre dans la présence du Dieu, nous peuvent nous donner mon dieu. La case, quand on peut fesser l'île, on peut prier, le moment où on peut passer dans la prière, il y a un an d'ici là. Amen ? Gloire à Dieu. On a un an d'ici là. Enfin, là, non. C'est ça qui nous peut redire. Amen ? Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Jésus. Ok. Nous voulions verset 34 et 35. Oui, et il dit, « Le dos de l'île, le dos de l'île, le dos de l'île, le dos de l'île, le dos de l'île. » Ok. Gloire à Dieu. Allé, qui est arrivé là ? Il dit comme ça, remplit de l'eau maintenant. Il ne finit pas ce sacrifice, il ne faut pas avoir du bois, bien sûr, pour les cas à briller. Il ne finit couvert ça avec du bois, ce sacrifice. Mais il dit, il y a un affaire. Je peux dire, il y a un fois, il me rappelle juste ça. Trois fois, il met des l'eau, pas une fois après ça. Trois fois. Alors, un sacrifice, il ne faut pas mettre 10 fées là-dedans, pour les cas à prendre, un papier par exemple, il ne faut pas mettre 10 fées là-dedans, vous mettez de l'eau là-dedans, vous ne pouvez pas dire, « Vous ne pouvez pas flamber là, pas flamber ça. » Ventez-vous, mais pourquoi il va flamber là-dedans ? Je comprends, parce qu'il est mouillé. Pareil, frère, il y a un sacrifice pour faire des vins de manger, il faut mettre ça à l'hôtel là-dedans, il faut mettre 10 fées pour vous descendre, quand il faut prier. Mais, il faut faire trois fois, il faut mettre de l'eau là-dedans. Alors, il faut mettre ça jusqu'à deux de l'eau là-dedans, il faut couler. Mais il y a un sacrifice trempé avec des vins de l'eau, ok ? Et des vins de l'eau coulent, si ce n'est pas l'eau, il y a un peu tout autour, tu fais un fossé, tout autour, il y a deux de l'eau là-dedans, il faut mettre de l'eau là-dedans. Il faut mettre des vins de l'eau, C'est bien difficile pour prendre 10 fées. Vouloir à Dieu. Frère et sœurs, toujours, il faut mettre des vins de l'eau là-dedans. Cet homme, il faut mettre des vins de l'eau là-dedans. Je vais vous dire là, mais quand il y a la foi, il y a l'eau là-dedans, bon Dieu, frère et sœurs. Tu connais que c'est l'offrande qu'il peut faire devant le monde là, bon Dieu pour répondre, frère et sœurs. Ça veut dire, c'est l'offrande là, frère et sœurs, tellement il est agréable, bon Dieu, tu prends plaisir avec ce qu'il peut faire. Frère et sœurs, tu connais par la foi, c'est l'offrande là pour être consommer, bon Dieu pour faire des vins de l'eau, ça, alors frère et sœurs, il n'y a pas qu'il peut nous faire pour bondir, il ne croit, frère et sœurs, quand on peut faire ça, il donne une bonne façon pour bondir, bondir pour honorer, frère et sœurs, bon Dieu pour répondre, de l'équipe business, pour répondre, frère et sœurs, bon Dieu là-bas, quand il y a des sœurs, il y a des sœurs pour consommer, il y a verset 38. Amen, qui est arrivé, frère et sœurs, alors ça, c'est qu'il n'y a des sœurs, non, non, pas juste, il n'y a des sœurs, le logement, ça, 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 c'est qu'il n'y a des sœurs, tout ce qui est là, il n'y a des brûlés là, ce du bois, ce des animaux, dès le logement, il n'y a des disparaît, ok, il n'y a absolument pas l'eau qui était dans les fossés, tellement ça, il n'y a des sœurs, il n'y a des sœurs, il n'y a des sœurs, c'est qu'il n'y a des sœurs, il n'y a des sacrifices, qu'il n'y a des fœurs à Dieu, bon, il n'y a pas de plaisir là-dedans, vous avez des sœurs, je vais spécifier, ça, l'offrande qu'il n'y a des données là, parce que, trois ans, il n'y a pas de tomber, bon, il n'y a des sœurs, il n'y a des sœurs, il n'y a pas de tomber, mais à aucun moment, bon, il n'y a pas de faire une offrande pour moi, non, c'était lui par lui, il dit, ok, voilà, quand il y a des sœurs, il n'y a pas de plaisir, on ne l'offrande qu'il n'y a pas de bonjour, frère chère, frère chère, quelque chose qui nous donne bonjour, pas nécessaire, parfois, il n'y a pas de dire ça, non, il n'y a des sœurs, quand on peut dire, priez, pas un moment de la prière, il n'y a des sœurs, il n'y a pas de bonjour, quand bonjour, il n'y a pas de bonjour, il n'y a pas de très bien, frère chère, quand Dieu n'y a pas de sobédition, en abondance dans la vie, qui peut envoier les fraîchers. Amen. Quand quelqu'un ne peut pas connaître, dans le secteur, il peut prier pour ça qu'il y a. Bon Dieu, il peut répondre aux fraîchers. Amen. Le moment où vous êtes tiré dans la prière, le moment où vous pouvez passer pour étudier la Bible, vous pouvez honorer au bon Dieu. La Dieu nous offre en tout cela, fraîchers. Bon Dieu, il connaît, fraîchers. Bon Dieu, il prend plaisir. Amen. Gloire à Dieu. Alors, bon Dieu, si vous répondez à la Bible, tu fais, fraîchers. Amen. Alors, tellement ça s'arrive, ça c'est un bon parfait, alors, bon Dieu, c'est un plaisir, fraîchers. La Bible dit nous comme ça, il n'y a pas de souci, là-bas, le fond de ça, ça sacrifie ça. C'était pas, ça ne fait pas de souci depuis le laté, ça. Pas de souci, ça, pour vous dire. Quand ça fait de souci, depuis dans le ciel. Amen. Gloire à Dieu, merci Seigneur, merci Jésus. Frère, c'est une autre personne qui dit en anglais. Gloire à Dieu. Ça sacrifie ça, il n'y a pas de souci, en anglais, « earthly source ». Ça veut dire, ne fait pas de souci depuis le laté, ça. Pas de souci depuis le laté, c'est pas de souci pour mettre de souci là. Non. Ça fait de souci depuis dans le ciel. Amen. « Fire from heaven will come down to consume it ». Diffé de bien dans le ciel, il descend et il brille sa sacrifie ça. Gloire à Dieu. Qui fait, parce que ça ne fait pas, fait qu'il s'en a de sa sacrifie ça, tu montes vers bon Dieu, tu montes vers le ciel. Amen. Gloire à Dieu. Et bon Dieu, il n'y a pas de diffé de bien dans le ciel. Je connais quand on peut difféder un bit dans le ciel, là on peut cause pour un sacrifice, mais je connais quand on lit dans le Nouveau Testament, qui habite de nous comme ça dans le Nouveau Testament, chapitre 8. Il dit comme ça, quand le peuple de Jésus peut prier, qu'est arrivé ? Il dit, « La langue semblable à la langue de feu qui descend. » Excellent, c'est ça. Le Saint-Esprit. Ça diffé là, frère-sœur. Pas besoin de nous voir là-haut, mais tu as diffé là quand on descend. Il n'y a pas loin, frère-sœur. Le Saint-Esprit désade en nous. Ça diffé qu'il n'allume là, il désade en nous, frère-sœur. Il suffit que nous nous rallume, ça diffé là. Amen. Gloire à Dieu. Parce qu'il dit, il dit, à l'exemple chapitre 8, il dit, « La langue semblable à la langue de feu. » Quand tu peux prier intense, tu peux prier le peuple de Dieu, tu peux prier intense, « La langue descend. » Maintenant, tu commences par la langue. Frère-sœur, nous désignez le Saint-Esprit dans nous. Amen. « Pas tant de sœurs, vous êtes diffé là, il y a longtemps, vous descendez, frère-sœur, dis pas comme ça. » Amen. Le Saint-Esprit, il est déjà dans nous. Amen. Pour n'importe qui, qui se trouve dans la vie, qui est carré dans la vie, vous pouvez attendre sœurs, vous descendez. Ok ? Pour agir dans la vie. Une démence qui n'est pas plus réussie. Un problème, une maladie qui peut atteindre depuis longtemps, guérisant frère-sœur. Laisse ça défi là, enflammer dans la vie avant tout. Amen. Comment vous faites ça ? Quand vous pouvez donner la première place. Quand vous pouvez donner la première place. Quand vous pouvez passer un moment dans la prière. Vous pouvez croire, mettre confiance dans ces paroles. Amen. Donne ça à l'offrande qui est agréable. Laissez vous donner pour le plaisir dans ce que vous pouvez faire. La façon que vous pouvez vivre. Amen. Avec le bon Dieu. Ça, ça à l'offrande là, quand vous allez voir ça défi là. Quand vous allez voir ça défi là, Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alors, nous ne pouvons pas causer un défi physique. Non, 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 non. Nous pouvons honorer avec un offrande qui est agréable. Amen. Gloire à Dieu. Et quand nous pouvons l'offrande qui est agréable, frère-sœur, bonder fin faire et il trouve grâce à ça. Quand il y a une challenge à 450 prophètes là, qui peut arriver à ça défi là, parce qu'il y a des ânes. Mais bonder fin honor ce qui est ça qui est là fin faire. Ce qui est là fin faire. Amen. Bonder fin honor lui. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Jésus. Et nous, nous dit verset 39. Gloire à Dieu. Alors, gloire à Dieu. Alors, donne de meilleurs de nous-mêmes à Dieu, frère-sœur, comme une l'offrande qui peut être agréable devant mon Dieu. Ok. Nous termines par dans Romain chapitre 12, verset 1 et 2. Une l'offrande qui est agréable. Gloire à Dieu. Allô. Romain chapitre 12, verset 1 et 2. Ok. Ok. Amen. Gloire à Dieu. Alors, ce qui se sera finir, il dit, il peut cause un sacrifice là-bas. Gloire à Dieu. Je vous exhorte donc, frère, il dit, à offrir vos corps comme un sacrifice. C'est-à-dire, nous-mêmes, donne de nous-mêmes, frère-sœur, comme un sacrifice qui est agréable devant mon Dieu. Voilà, c'est donné le message, un sacrifice qui est agréable devant mon Dieu. Amen. De nous-mêmes. Donc, dans notre version en anglais, nous comprenez plus bien, il dit, take your everyday life. Ou la vie de tous les jours, tout ce qu'il vous fait tous les jours, il dit, you're sleeping, eating, going to work, walking around, place it before God as an offering. Tout ce qu'il vous fait dans la vie, tous les jours, frère-sœur, mette ça devant mon Dieu. Amen. Qui veut dire, mette mon Dieu là-dedans, frère-sœur. Amen. Vous priez, vous n'avez pas le travail, mette mon Dieu là-dedans, frère-sœur. Vous n'avez quelque chose pour faire la case, vous béquille, n'importe qui, quelque chose que vous pouvez faire, mette mon Dieu là-dedans, frère-sœur. C'est une offrande qui vous donne ça à Dieu là-dedans. Dis-moi, qu'une place, ça devait mon Dieu, c'est-à-dire que ça vient pour Dieu là. Amen. Et mon Dieu pour assurer que ça qui soit là, il réussit. Un menu, un travail, quelque chose qu'il nous peut faire. Mette ça devant mon Dieu. C'est-à-dire qu'il dit dans la versée de Romain 12, verset 1er, prendre tout ça là, mais devait mon Dieu. Gloire à Dieu. Et il dit, il dit, il dit, dans la versée de Dieu, gloire à Dieu. Alors, faites-le chose pour faire bonjour et plaisir. Qu'est-ce qu'il dit en anglais dans la passion? Il dit, and live in a holiness experiencing all that delight in his heart. Fait-le chose pour faire bonjour et plaisir. Amen. Gloire à Dieu. For this become your genuine expression of worship. C'est-à-dire l'adoration qu'il nous peut faire devant mon Dieu. Gloire à Dieu. Allez, lui-même s'aider. L'aurait lui-même s'aider. Amen. Allez, là, bon, là, c'est la façon qu'il dit, mais en anglais, nous comprenons ça un petit peu plus bien. Il dit comme ça, don't become so well adjusted to your culture. Alors, il dit, bien sûr, il y a une chose que vous faites de nous laver tous les jours. Il dit, pas être attaché à sa bonne chose. Non. Au contraire, il y a une chose qui donne ça à mon Dieu. Amen. La façon dont nous pensons, la façon dont nous pensons, la façon dont nous pensons. Et il dit, fixez-nous le regard au bon Dieu. Le Jésus-Christ, bien sûr, nous fais un travail, oui, mais pour un moment, fixez-nous le regard au bon Dieu. C'est le bon Dieu qui nous permet à toi de ce travail-là. C'est le bon Dieu qui nous donne ça de ce projet-là. Amen. C'est Dieu qui nous permet à toi. Amen. Alors, fixez-nous le regard au bon Dieu qui est là-haut. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Alors, reconnaître que le bon Dieu nous permet à nous, tout ça. Gloire à Dieu. Alors, pour terminer, Frère et Sœur, nous ne disons qu'il y a une offrande qui est agréable devant le bon Dieu. Pareil, comment nous avons fait ça à ça. Élie, le prophète, il est capable de t'alender le diable, qui est une puissance mauvaise, qui est fière parce qu'il ne connaît ce qu'il peut faire devant le bon Dieu et le bon Dieu pour répondre à ça. Amen. Alors, il est capable de t'alender de la vie, Frère et Sœur. Pas besoin d'hésiter, Frère et Sœur. Non. Pas besoin d'hésiter parce qu'il est à la foi. Amen. Bon Dieu avec vous, le Saint-Saint-Scrit est dans nous, il est capable de t'en dans n'importe quelque chose de la parole de Dieu. Amen. Nous prenons peut-être dans cette session en cours de sa passage, nous pour terminer de sa chapitre là plutôt. Peut-être que l'année prochaine nous prédisons un petit peu le sacrifice qui est quelqu'un qui fait à Abraham. Appelle-le-moi ce sacrifice devant le monde. Et ce sacrifice, c'était quoi ? C'était ce gosson. C'était ce gosson. Il était devant le monde. Mais il est trouvé là-bas ce sacrifice tellement c'est correct devant le monde. Le monde, c'est mon plaisir. Il n'est pas fini de prendre la vie, ce gosson. Il est fini de pouvoir en Dieu là-bas, en sacrifice. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Allô. Laisse-nous rendre grâce mon Dieu pour cette parole. Alléluia. Appelle-le-moi de Jésus-Christ mon Dieu. Merci Seigneur pour cette parole que nous voulons entendre Seigneur mon Dieu. Alléluia. Merci Seigneur pour cette parole concernant un sacrifice et des bonnes lèvres devant toi Seigneur mon Dieu. Nous comprenons cette parole Seigneur mon Dieu. Nous reconnaissons la vie qui est agréable devant toi Seigneur mon Dieu. En la vie qui fait toi plaisir Seigneur mon Dieu. Alléluia. La façon dont nous vivons Seigneur mon Dieu. En l'obéissance de ta parole il y a une offrande devant toi Seigneur mon Dieu. Alléluia. Là quand nous permets une vie pure devant toi Seigneur mon Dieu. C'est une offrande qui est agréable devant toi. Oui Seigneur nous prendre une décision Seigneur mon Dieu. Permets une vie correcte qui droite Seigneur mon Dieu devant toi. Alléluia. Et nous l'étoit Seigneur mon Dieu. En tout temps pour nous comprenter notre confiance de toi en termes de la foi pour croire notre parole Seigneur mon Dieu. La promesse qui te fait dire nous voudrons lui réaliser Seigneur mon Dieu. La façon dont nous voulons Donne-toi une bonne offrande Seigneur mon Dieu. Nous voulons Fais-toi Seigneur Donne-toi la gloire dans le nom de Jésus Christ. Amen.